Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo présentation de produits et première vraie vidéo YouTube sur la chaîne Free Spirited, donc en rapport avec le site web Free Spirited, donc mon site web, sur l'écologie, la nature, les nouvelles technologies à venir et en fait tout ce qui touche un peu à l'environnement en général et en fait une nouvelle façon de voir les choses un peu plus économique et un peu plus écologique mais sans dissocier les deux termes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc du coup présentation de l'entreprise l'Amazuna sur une gamme de produits qui sera un peu plus masculine mais enfin les deux, la plupart des produits sont et masculin et féminin sauf peut-être le pain de rasage qui va peut-être plus parler aux hommes qu'aux femmes enfin après ça dépend comment vous vous rasez et comment vous vous épilez mais du coup donc la vidéo sera sur l'Amazuna. Je tiens à préciser en tout début de vidéo que cette vidéo est sponsorisée, est sponsorisée par l'Amazuna tout simplement parce que ça me permet en fait de faire cette vidéo, ça me permet de vous montrer différents produits donc des lingettes, le pain de rasage, le déodérant et son petit flacon plus l'éponge de Kojak et donc du coup en fait tout ça ne sera pas possible sans cette sponsorisation et donc du coup la vidéo est sponsorisée, c'est assez clair, sur cette sponsorisation le plus et le gros gros plus c'est qu'en fait tout donc tout ce qui est présent ici sera gagné en fin de vidéo donc voilà c'est même pas, il n'y a pas de, il n'y a pas d'Antolome, il n'y a rien tout sera à gagner sur un concours Facebook qui sera fait normalement si la vidéo sort aujourd'hui donc sera fait dimanche sur la page Facebook, il y aura juste à voir enfin tout sera en lien de la vidéo en dessous, en dessous de la vidéo allez voir donc dans la description vous aurez donc les conditions pour participer au concours un concours très simple, c'est un concours Facebook donc c'est généralement un like de post, un partage ou un like de la page et après du coup le tirage d'or se fera soit sur une semaine, soit deux semaines en fait à voir après donc voilà du coup rien, enfin la transparence moi ça m'importe beaucoup et j'aimerais bien que ça le reste et ça le restera donc ne pas vous cacher tout ce qui est vidéos sponsorisées, vidéos placement de produits tout ce que je fais, généralement je dis comment je le fais, je dis pourquoi je le fais et je dis dans quel but ça a été réalisé donc là c'est vraiment bien pour parler de l'organisme l'Amazuna et un peu ce qu'ils font, un peu pourquoi ils le font et du coup comment ils le font à travers ces quelques produits qui sont là présentés donc première chose, les produits que je présente là, par exemple l'éponge de Kojak c'est des produits que moi j'ai utilisés, tous les produits là je les ai tous utilisés sur plusieurs mois maintenant, pour essayer de me faire une vraie idée du produit et pas vous faire une vidéo qui sera totalement non objectif et puis un peu dicté par l'Amazuna, par l'organisme donc non, non, c'est vraiment mon ressenti j'ai pas été payé en gros pour dire ce que je vais dire pour faire cette présentation comme elle est faite donc c'est vraiment réalisé par moi et la ligne directrice et la directive de vidéo c'est vraiment sur ma façon de voir et ma façon de faire les produits que je présente maintenant sont des produits qui ont été testés que j'ai testés donc les produits à vous faire gagner ne sont pas les mêmes il faut savoir parce que sinon je vous donnerai des produits avec un pain de rasage à moitié utilisé, des lingettes à moitié... les produits que je vous ferai gagner seront neufs, non utilisés et donc là ceux que je présente et ceux que j'utilise sont ceux que moi je me sers au quotidien donc l'éponge de Kojak alors par exemple l'éponge de Kojak c'est une petite éponge tout tout petite qui ressemble à ça, qui a déshydraté qu'il faut réhydrater à l'aide de l'eau et donc en fait le principe de l'éponge de Kojak donc réhydrater ça a un peu plus de forme c'est tout mou c'est une petite éponge un peu molle et très très agréable à utiliser super douce que moi j'utilise tous les soirs, parfois le matin en fait comme exfoliant c'est une sorte d'exfoliant naturel et donc pour voir vous avez en fait les petites présentations de chaque produit sur le côté de la boîte ensuite vous avez un peu l'histoire, donc il y a l'histoire il y a la localisation des produits et juste à côté j'ai juste à côté un peu pourquoi cette éponge de Kojak pourquoi donc pourquoi choisir cette éponge de Kojak et pas autre chose ensuite vous avez bon bah le code barre tout ça c'est pas super intéressant le plus intéressant réside quand même sur le petit côté le petit côté de la boîte voilà donc cruelty free and vegan c'est rare c'est super rare et sur le cosmétique aussi donc c'est deux labels qu'on pourrait trouver comme AB bio ou comme des labels que vous pourrez trouver sur certains produits donc c'est des labels des labels de qualité je tiens à préciser des vrais labels de qualité pourquoi ? parce que le label déjà cruelty free c'est un label attribué pour les organismes qui ne testent pas leurs produits sur des animaux ça c'est pour moi super intéressant et super important et ensuite donc le slow cosmétique c'est vraiment en rapport avec le zéro déchet et avoir une empreinte environnementale qui soit la plus basse possible donc voilà donc ça c'est l'éponge de Kojak donc l'éponge de Kojak alors vraiment pour moi c'est un peu mon produit mon produit phare pourquoi ? parce que elle est hyper pratique à utiliser c'est à dire que le matin vous vous levez vous n'avez pas le temps de vous faire un masque vous n'avez pas le temps de vous faire quoi que ce soit pour les garçons je parle s'il y en a qui regardent la vidéo et j'espère qu'il y en a qui regardent la vidéo on peut être un mec et on peut avoir on peut prendre soin de soi et on peut on peut avoir des produits de beauté c'est pas un je veux dire c'est pas une gêne en soi c'est pas un problème c'est pas significatif de quoi que ce soit ça remet pas en cause votre virilité ça remet pas en cause votre masculinité ça remet rien en cause ça veut juste dire qu'en fait vous êtes propre et déjà ça c'est pas mal et donc c'est plutôt cool d'avoir ce petit ce petit outil là tous les matins ou tous les soirs en fait selon comme vous voulez mais le matin c'est quand même plus pratique parce que c'est à dire que vous prenez votre douche vous prenez votre petite éponge vous la passez sur le visage donc sous la douche en fait à l'eau chaude bien à l'eau chaude parce que du coup ça ouvre au port et puis ça du coup ça nettoie ça nettoie mieux après je vous parle en tant que garçon donc je pense qu'il y a des termes qui sont un peu plus peut-être un peu plus précis quand on s'y connaît un peu mais il faut savoir que moi je ne m'y connais pas vraiment enfin ça fait plusieurs années que j'utilise des produits cosmétiques mais voilà je ne me revendique pas connaisseur en cosmétique ou autre donc voilà du coup ça c'est plus pour le côté pratique et vraiment c'est super utile c'est un truc un peu déjà pas miracle mais ça assèche vraiment la peau sans l'agresser ça assèche en fait ça assainit la peau ça vraiment ça efface tout ce qui est acné du visage les petites impuretés les petits points noirs et vraiment toutes les petites traces qui pourraient rester sur votre visage vous passez un petit coup d'éponge sur plusieurs semaines vous allez voir le résultat assez rapide et en fait vous allez voir que votre peau va être moins grasse et donc va moins rejeter de saleté et après vous passez juste une petite crème ou je sais pas peut-être un lait enfin je sais moi j'utilise une crème mais après c'est pour éviter que la peau s'assèche et reste comme ça surtout à l'arrivée de l'hiver reste comme ça trop sans défense donc ça c'est vraiment à allier avec un petit lait et une petite crème donc ça c'est pour la fameuse éponge de Kojak ensuite on a donc le déodorant déodorant qui est vraiment vraiment super alors le truc c'est que voilà donc là ça ressemble à pas grand chose si ce n'est on dirait un petit bouchon de bouteille c'est en fait c'est leur base leur gamme en fait de produits solides il y a les shampoings il y a donc il y a les déodorants il y a le dentifrice aussi qui font partie en fait d'une gamme donc de produits solides que vous mouillez un petit peu et ensuite vous les passez sur la partie en question le pain de rasage est aussi comme ça et donc en fait ça vous fait une toute petite couche vraiment fine sur la peau qui vous permet en fait au lieu de vous mettre un stick un déodorant qui va faire des déchets parce que forcément le déo vous n'allez pas garder plastique vous n'allez pas garder le bouchon vous n'allez rien garder et une fois qu'il sera fini c'est poubelle alors que là une fois que c'est fini il n'y a rien quoi enfin vous ne gaspillez rien c'est à dire que c'est juste un petit bloc il va avec donc le petit pot le petit pot l'amazuna que vous mettez dedans hop comme ça vous refermez et donc là en fait vous avez un petit pot pratique pour mettre votre déo que vous pourrez garder que vous pourrez utiliser enfin si vous avez envie d'utiliser en bougeoir vous pouvez l'utiliser en bougeoir si vous voulez l'utiliser pour autre chose vous l'utilisez comme vous voulez mais à la base c'est pratique pour ça ça vous évite en fait de poser ça sur un meuble de la salle de bain et que ça encrasse et que ça prenne la poussière ou des saletés qui traînent donc ça vraiment bien je l'ai testé vraiment bien mais il y a un petit mais c'est que déjà d'une c'est marqué dessus alors c'est marqué dessus il faut donc là il y a la notice il y a tous nos petits tous nos petits comment nos petits labels et il y a un label qui est un peu spécifique c'est pas pour les femmes enceintes alors pourquoi pour les femmes enceintes de toute façon c'est marqué dessus parce qu'il y a des huiles essentielles et vu que là en fait vous le sentez pas mais ça sent super fort super fort mais super bon et il faut savoir que du coup c'est un petit peu un petit peu nocif pour les femmes enceintes mais je dirais même beaucoup nocif pour les femmes enceintes donc à ne pas utiliser ça c'est le seul bémol l'autre petit mais c'est à dire que en fait comme pour tous les déos les déos qui sont soit disant 24h 48h 72h 2 mois enfin non c'est peut-être pas 2 mois mais les déos avec vraiment pas mal pas mal d'heures d'effet ça c'est c'est oublié quoi vraiment vous avez un déo qui vous dure 8h déjà c'est vraiment pas mal avoir un déo qui dure 24h déjà enfin l'utilité je sais pas trop à moins que vous dormiez pas et que vous enchaignez des journées de 24h 48h sans vous laver peut-être dans ces cas là je vous conseille d'avoir votre stick sur vous parce que un déo qui dure 24h même 12h ça deviendra et là en l'occurrence le déo donc je vais pas vous mentir le déo il dure le temps d'une journée vraiment vous commencez votre journée à 8h vous la finissez à 18h 19h c'est impeccable pas plus peut-être si vous ressortez le soir ou quoi voir mais c'est pas un déo qui est garanti 48h et après encore une fois ça dépend de chacun si vous avez des tendances des tendances ça a plus ou moins transpiré ça dépendra en fait et donc là c'est pour ça qu'avoir un déo qui se revendique 48h 24h c'est vraiment c'est une base pas stable quoi chaque individu a sa régulation à son corps à ses fonctionnements bien spécifiques faire un produit avec une garantie de 24h à 48h c'est un peu du mensonge donc là moi je vous le dis clairement 8 à 9h pas plus déjà je trouve ça pas mal ça vous fait votre journée et ça vraiment ça laisse pas une odeur une odeur nausée à bombe ça laisse pas ça laisse pas de traces sur les vêtements ça c'est super important et je tiens à le souligner ça laisse pas de traces sur les vêtements et il est super pratique et ils sont super bons vraiment vous le laissez dans votre salle de bain vous laissez dans votre salle de bain vous pouvez le mettre dans la petite boîte là et vous allez voir que vous allez avoir une sorte de petit encens naturel troisième produit donc c'est le mien je vais le ranger donc c'est le pain de rasage voilà donc le pain de rasage moi je m'en suis servi plusieurs fois il est vraiment bien il est vraiment cool je parle pour les les gars du coup qui vont regarder les vidéos j'avais tendance avant à avoir j'avais commencé par des mousses de rasage après j'avais fait des gels de rasage qui étaient pas enfin pas terribles le problème c'est qu'en fait la mousse et le gel de rasage c'est c'est problématique d'une parce que vous en mettez 15 tonnes enfin moi je sais que j'avais tendance à en mettre 15 tonnes et repasser en fait une couche par dessus une fois pour raser une fois deux fois remettre des couches et remettre des couches alors que là en fait c'est hyper simple c'est à dire que vous avez juste à mouiller en fait la surface avec un peu d'eau et voilà en fait vous allez avoir vraiment une toute petite une toute petite couche de comme de mousse enfin une sorte de petit gel qui va qui va pouvoir se mettre sur la peau directement et qui fait ça a une petite matière gluante un peu comme le comme le comment comme le gel à raser mais je sais pas si vous avez remarqué bon alors déjà ça fait plusieurs mois je m'en suis servi plusieurs fois mais vous gaspillez rien c'est à dire que vous l'utilisez vous en mettez un petit peu vous vous rasez vous en mettez un petit peu vous vous rasez et ça vous dure pendant à moins que vous vous rasiez les jambes les bras les cheveux ça vous durera plusieurs temps mais vraiment genre je dirais peut-être pas un an mais si vous vous rasez pas souvent ça peut peut-être aller jusqu'à un an même plus ça dépend en fait ça dépend de comment vous voir raser et ça du coup super super pratique et super économe vraiment vous en fait vous utilisez que ce que vous avez bien et pas vraiment le pain de rasage moi j'en suis super content il fait pas de bouton il est pas agressif il laisse pas de enfin il laisse pas de traces quelconque c'est vraiment un truc je dirais pas c'est assez magique parce que en soit vous utilisez pas grand chose et on a l'impression que ça jamais ça s'use donc comme pour tout le pain de rasage alors le pain de rasage gros plus beurre de karité et sans sulfate c'est un truc c'est important parce qu'il y a beaucoup de produits qui utilisent pas mal de pas mal de comment d'ajout d'ajout chimique pas mal de produits chimiques qu'on soit sur dans leur gamme et donc l'amazona là dessus est assez comment assez à cheval sur la qualité des produits vous avez des produits qui sont vraiment qualitatifs vous avez des produits bio équitables pourquoi équitables parce que c'était marqué là fait en France et vous avez des produits encore une fois je tiens à répéter non testés sur les animaux avec un faible impact sur l'environnement économique et écologique enfin c'est vraiment c'est vraiment assez incroyable comme gamme c'est assez surprenant comme produit c'est surprenant je trouve donc ça c'était pour le pain de rasage ensuite dernière gamme de produits c'est donc les petites lingettes des petites lingettes vous me direz des petites lingettes Sébastien pourquoi pourquoi les petites lingettes parce que parce qu'en fait on a tendance à pas à pas prendre en considération beaucoup de choses et là encore moins c'est à dire que vous avez des lingettes et c'est pas bête c'est vraiment enfin moi c'est pour ça que l'entreprise m'a séduit c'est qu'il y a des concepts auxquels il fallait penser comme la lingette réutilisable donc là c'est la lingette réutilisable moi j'ai la mienne donc celle là ça fait partie des miens donc moi j'ai la mienne on est un peu un peu distrait il y a encore que ça va faut savoir que la lingette elle est vraiment résistante vous voyez là je l'adore elle est super résistante elle passe en machine vous la passez sur l'eau enfin sous l'eau c'est mieux et comme ça en fait elle retrouve vraiment c'est ce côté un peu un peu dint un peu doux qui va permettre de vous nettoyer la peau donc pour les mecs c'est peut-être moins c'est peut-être moins réflexe mais moi je sais que le soir quand je vais me coucher j'aime bien j'aime bien me débarbouiller le visage j'aime bien me laver un peu la peau pourquoi ? pour éviter d'avoir le visage gras pendant la nuit parce que déjà pendant la nuit vous avez tendance à voilà avoir chaud peut-être à transpirer un peu avoir le visage qui va un peu un peu un peu enfin un peu devenir plus grain et déjà en se nettoyant le visage avant de se coucher ça enlève une partie une partie qui va qui va que vous n'allez pas retrouver dans la nuit donc ça c'est pratique et ça permet de garder un visage propre un visage sans comment ? sans bouton enfin sans bouton en soi moi je sais que depuis que j'ai commencé après j'ai pas beaucoup d'acné arrivé à un certain âge on a plus trop d'acné je dirais mais des petits vous avez des petits boutons qui pop comme ça de temps en temps qui arrivent on sait pas trop d'où on sait pas pourquoi j'avais tendance à en avoir quelques-uns qui arrivaient à droite à gauche et depuis que j'ai pris vraiment le réflexe de me de me laver le visage le soir avec ça et de faire avec ma petite ma petite comment ? ma petite éponge de Kojak le matin en tant qu'exfoliant je sais que là c'est saigné il reste plus rien il n'y a vraiment rien c'est je vais pas dire c'est magique parce que c'est juste être propre c'est à dire que plus vous faites attention plus plus il y a de chances que vous n'ayez pas je parle pour par exemple les gens qui ont des problèmes d'acné vraiment penser à des petites choses c'est des petites choses simples mais déjà le petit réflexe le soir avant d'aller se coucher dans la douche pensez à utiliser un gant un gant de toilette on n'y pense pas assez mais moi j'utilise par exemple un gant de toilette et un savon et je sais que ça par rapport au gel douche qui laisse une pellicule grasse sur la peau le savon vous le rincez ça enlève tout ça assèche et tous les résidus sont partis avec le gant ça permet de nettoyer vraiment parce que votre main elle ne nettoie pas grand chose c'est du lisse sur du lisse c'est un peu c'est un peu c'est un peu inutile donc le gant vraiment à utiliser et en fait déjà avec ces trois petits réflexes donc les lingettes le la petite éponge de kojac et le gant de toilette avec un savon vous avez de grandes chances de réduire et c'est même pas vous allez réduire fortement et vous allez réguler en plus votre cycle de comment d'excès de sébum de choses comme ça et du coup par la même action réduire les risques de boule enfin d'acné de bouton et les petits points noirs les petits les petits désagréments du quotidien j'ai envie de venir et donc donc grâce à ces trois petits trois petits trucs ça va être vraiment un plus pour les peaux les peaux à tendance grasse donc voilà du coup on a fait un peu le tour de l'Amazona l'Amazona bah du coup pour conclure qu'est-ce que j'en pense bah l'Amazona j'en pense que vraiment si si j'ai choisi de me tourner vers cette vers cette boîte c'est bien parce que parce que ça m'a séduit parce que des entreprises qui pensent vraiment au bien-être qui pensent à la nature qui pensent aux animaux mais je redis dessus mais qui vraiment ça pour moi c'est hyper important c'est vous avez une entreprise qui teste pas en laboratoire en clinique ou quoi que ce soit sur des animaux pour moi c'est une entreprise elle a le le point en or quoi c'est vraiment c'est rare c'est hyper important on se rend pas compte mais c'est super important je vais pas vous faire leçon sur la violence animale faite en laboratoire parce que je pense que tout le monde sait un peu et ça sert à rien de remettre une couche là-dessus parce que je pense qu'un jour on va quand même réussir à avoir des sociétés qui vont être un peu plus comme l'Amazona un peu plus responsables et donc du coup du coup pour moi l'Amazona c'est vraiment une entreprise de A à Z qui fait gaffe qui fait vraiment gaffe elle fait attention à la nature ils ont ils mangent sain ils s'habillent sain parce que j'ai quand même posé pas mal de questions et j'ai été un peu sceptique et comme tout le monde je pense qu'on est un peu on devient un peu un peu sceptique à l'idée de se dire ouais il y a une entreprise qui fait vraiment ça et qui a vraiment des valeurs et ça se perd beaucoup et donc voilà du coup bah écoutez je vous laisse voir en lien de la description les différents donc l'article le lien du site web vous avez la page Facebook vous aurez donc le lien du concours qui va être fait ce week-end donc un concours pour gagner en fait l'ensemble que je vous enverrai donc avec l'éponge des lingettes le pain de rasage le déo et je crois que c'est tout déjà c'est pas mal plus le petit le petit bocal vous aurez tout ça envoyé gratuitement vous n'aurez rien à faire juste à participer donc ça et je vous mettrai en lien de la description un lien pour retourner qui retourne vers leur site enfin tout est dans le lien de la description toutes les instructions sont en description donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien de description enfin en description en dessous de la vidéo et sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée à toutes au revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501